Le parcours d'héritage du club de golf, le Blainvillier, favorise vraiment la précision plutôt que la distance. C'est un parcours de 6 700 verges à Normandes 72, donc ensuite les joueurs devront vraiment choisir les bons fers pour atteindre les fagnons parce que le parcours d'héritage, il faut vraiment être habile autour des verres dans le jeu court pour pouvoir exceller. Selon les pronostics qu'on prédit au gagnant, un score variant entre moins 10 et moins 15 qui serait très bon ici sur le parcours de l'héritage. C'est agréable de voir les joueurs québécois compétitionner sur le circuit Mackenzie Tour PGA du Canada. Parmi les joueurs à surveiller, évidemment, il y a Yoann Benson qui mène le classement de la PGA du Québec cette saison. Yoann Benson qui est un fin technicien, frappe très bien la balle récemment, a gagné des tournois avec la PGA du Québec. Du côté de la PGA du Canada, le meneur au classement, Pierre-Alexandre Bédard aussi, qui est à surveiller très étroitement puisque PA Bédard est un solide cogneur. Il a tous les outils dans son sac pour pouvoir connaître du succès ici au club de golf, le Blainvilliers. Aussi parmi les prétendants, ça serait très agréable de voir un Québécois soulever le trophée dimanche après-midi. Brandon Lacasse qui joue du très bon golf récemment, Brandon du club de golf Nolton. Également parmi les joueurs, cette fois-ci amateurs, il y a quelqu'un que vous connaissez très sûrement, c'est Donald Odette qui est membre au club de golf de Rosemere, un amateur, Donald qui est un ancien hockeyeur professionnel avec le Canadien de Montréal et maintenant dépisteur amateur avec le Canadien. Donc Donald va s'essayer avec les meilleurs pros au Canada. Aussi parmi les joueurs à surveiller, Kevin Fortin-Simard de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tim Mallory, des Laurentides, Tim capable d'aligner plusieurs bonnes rondes sous la normale. Évidemment, Étienne Brault, le golfeur du club de golf Pine Grove qui a suivi tout le processus des qualifications pour le PGA Tour Canada cet hiver. Donc il y a plusieurs bons Québécois à surveiller sur les listes de départ tout au long des quatre rondes.